Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons chercher à résoudre la soustraction 68-42. Alors, pour faire ces soustractions-là, la solution habituelle, ça va être de poser les nombres les uns sous les autres. Les uns sous les autres, mais pas n'importe comment. On va faire bien attention de mettre les unités sous les unités, donc 8 et 2, et les dizaines sous les dizaines. Donc ici, c'est bon. On a bien mis le 6 et le 4 dans la même colonne. Donc s'il y avait des centaines dans les nombres, on aurait mis les centaines les uns sous les autres aussi. Une fois qu'on a posé correctement la soustraction, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par faire le calcul dans la colonne des unités. Donc nous allons commencer par faire 8-2. Alors combien font 8-2 ? On peut reprendre la méthode avec les pêches, par exemple. Donc on a 8 pêches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Si maintenant j'en enlève 2, 1 et 2, combien en reste-t-il ? Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 8-2 fait 6. 8-2 fait 6. Donc j'écris 6 dans la colonne des unités, au niveau de la ligne du résultat. Donc comme pour les additions, le résultat se situe sous la barre de soustraction. Ou barre d'addition quand on fait une addition. Maintenant, on va s'attaquer à la colonne des dizaines. Donc dans la colonne des dizaines, il faut que l'on calcule 6-4. Alors combien font 6-4 ? Alors pour trouver ce que fait 6-4, je ne vais pas reprendre l'exemple des pêches, je vais vous donner une autre méthode qu'on a déjà vue aussi. Donc imaginez-vous une longueur qui fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, une autre qui fait 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quelle est la différence entre cette longueur qui fait 6 et cette longueur qui fait 4 ? Eh bien, la différence entre les deux longueurs, c'est cette partie-là, vous le voyez. Il manque ceci, pour que la longueur de 4 fasse 6. Donc la différence entre ces deux longueurs, eh bien, c'est 1, 2. Donc 6-4 fait 2. Si vous utilisez cette méthode-là, vous retrouverez évidemment le même résultat. Donc 6-4 font 2. Eh bien, je l'écris. Et le 2, je l'écris dans la colonne des dizaines. Eh bien, voilà. Nous avons terminé l'exercice et nous trouvons le résultat. Donc, nous pouvons écrire que 68-42 font 26. Alors, on pourrait s'arrêter là. Mais maintenant, je vais essayer de vous montrer et de vous expliquer pourquoi ça marche de faire comme ça. De soustraire d'abord les unités et ensuite de passer à la colonne des dizaines. Alors, pour cela, je vais réécrire un petit peu ce qu'on a fait. Donc, on a fait la soustraction de 68-42. Et on a trouvé que cela faisait 26. Donc, pour l'instant, je réécris juste ce que nous avons fait. Voilà. Donc maintenant, comment peut-on décomposer 68 ? Eh bien, on peut dire que c'est 60 plus 8. Et comment peut-on représenter 42 ? Alors, ce qu'on fait ici, surtout, c'est d'enlever 42 à 68. Eh bien, enlever 42, c'est la même chose qu'enlever d'abord 40 et enlever ensuite 2. Donc, 68 moins 42, c'est la même chose que 60 plus 8 moins 40, moins 2. Donc d'abord, on va s'occuper de faire 60 moins 40. Eh bien, 60 moins 40, cela fait 20. Ensuite, on va s'occuper de faire 8 moins 2. Combien font 8 moins 2 ? Vous pouvez le vérifier, on l'a déjà calculé. Cela fait 6. Et finalement, on trouve 20 plus 6 égale 26. Et donc, nous retrouvons évidemment le même résultat que tout à l'heure, sauf que cela a été plus long. Alors maintenant, essayons de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi on gagne du temps en faisant ça ? Eh bien, en fait, on gagne du temps parce que, regardez. Quand on fait... Au début, on commence par s'occuper de la colonne des unités. Et on fait 8 moins 2. 8 moins 2 égale 6. Eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait là. 8 moins 2 égale 6. On l'a écrit. Donc là, pas de surprise. Par contre, ici, quand on est passé à la colonne des dizaines, nous avons fait 6 moins 4. Alors qu'en réalité, ce 6 qui est dans la colonne des dizaines, veut dire 60. Et ce 4 veut dire 40. Et 60 moins 40 font 20. Et 20, ici, au niveau du résultat, on a juste écrit 2. Parce que comme le 2 est dans la colonne des dizaines, il veut justement dire 20. Donc voilà pourquoi tout ça marche. Parce que quand on a fait 6 moins 4 égale 2, on faisait en fait 60 moins 40 égale 20. Ceci nous a permis, évidemment, de gagner du temps puisqu'on s'occupe juste de faire 6 moins 4 et non pas 60 moins 40. Nous venons de voir l'équivalence entre la version rapide que vous allez tout le temps faire et la version très détaillée que vous ne serez très rarement amené à faire. Voilà, j'espère que cet exemple était clair. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !